Les vendangeurs approchent, mais les vendangeurs manquent, les propriétés ont de plus en plus de mal à recruter, aussi bien des saisonniers que des employés sur le long terme. Et pour remédier à cette pénurie de main-d'œuvre, des GEA, sortes de coopératives salariales, ont été créées en Gironde pour répondre aux besoins des châteaux et fidéliser les salariés. Exemple avec Franck Poireau dans le Médoc, où les équipes sont au complet à trois semaines du premier coup de sécateur. Ils sont 23 dans cette parcelle à F.E.I. et préparer la vigne en prévision des vendanges qui devraient commencer ici dans l'appellation Margot autour du 25 septembre. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ces salariés ne travaillent ni pour un château, ni pour un prestataire de service, mais pour un groupement d'employeurs viticoles, un GEA, sorte de coopérative auquel adhèrent 17 châteaux Médocain. Ils ont eu l'idée de mutualiser leurs besoins en main-d'œuvre pour faire face aux difficultés de recrutement et de fidélisation de leurs salariés. Cela permet aussi de répondre aux besoins ponctuels de main-d'œuvre, selon David Oulé, chef de culture du château Marquis de Therme. Donc en fait, on a besoin, à certains moments de l'année, de beaucoup de monde, mais sur des petites périodes. Donc l'idée de faire rentrer le GEA sur Marquis de Therme, en fait, nous fait arriver beaucoup de monde et pallie au manque de personnel qu'on pourrait avoir sur la propriété. Et on n'a pas besoin, sur une propriété viticole, d'énormément de monde toute l'année. Voilà, c'est vraiment pour des besoins ponctuels. Le château Marquis de Therme emploie pour sa partie viticulture 8 salariés en CDI. Mais sur certaines périodes, il lui en faut 3 fois plus. Le GEA lui apporte donc cette main-d'œuvre et règle pour lui toutes les contraintes administratives. À 3 semaines des premiers coups de sécateur, l'équipe de ce château, composée d'une soixantaine de vendangeurs, est déjà complète. 30 salariés venant du GEA, 30 autres d'un prestataire de service. Le GEA gère et organise donc le planning de ses salariés en fonction du prévisionnel de travail, de ses propriétés adhérentes, et ce même pour des périodes de forte activité, comme les vendanges. Cette année, on a quand même certains de nos adhérents qui ont opté pour la vendange mécanique. Ensuite, on a d'autres adhérents qui passent par le GEA. Mais là, je dirais que c'est l'une des périodes de l'année où les prévisionnels sont les plus justes. Donc c'est des choses qui se préparent depuis des mois. Depuis la fin des travaux en vert, on a commencé à parler des vendanges. Le GEA recrute ses salariés grâce à des salons pour l'emploi ou en passant des annonces sur les réseaux sociaux. Il dispose ainsi d'une trentaine de salariés toute l'année qu'il met à disposition de ses adhérents. Ce chiffre se monte à 250 personnes pour les vendanges. C'est parti.